Partons à la découverte de Sénégal de l'Albinière. Cette vidéo est complémentaire à une vidéo créée par la chaîne Voyager avec VEG, donc allez voir cette vidéo en premier pour avoir un meilleur contexte. Dans sa vidéo, VEG nous parle d'un petit sentier dans le parc algatoire. Il est plus grand qu'on puisse penser. Le sentier mène vers un ancien restaurant de la municipalité, le restaurant Oasis, qui n'est plus en opération depuis 2018 ou 2019, car il a été acheté, mais le nouveau propriétaire n'a rien fait avec. Malheureusement, le seul autre restaurant qui restait le fin de la fin a été fermé en septembre 2022. Il y a des discussions en ce moment pour faire revenir ce dernier d'une certaine façon, mais il n'y a rien de concret pour le moment. Le village contenait aussi une épicerie, mais elle a fermé en 2008-2009, car il y avait de moins en moins de personnes qui la fréquentaient, et la récession de 2008 a eu un certain effet sur l'épicerie également. Elle a été remplacée par un nouveau bâtiment qui contient la pharmacie et la clinique médicale, qui eux sont toujours en opération. La pharmacie et la clinique médicale occupaient un autre bâtiment précédemment, mais il était devenu trop petit pour les ambitions de ses services médicaux. Maintenant, l'ancien bâtiment de ses services est utilisé comme local pour l'organisme d'âge d'or et le cercle des fermières. Le village contenait beaucoup de postes à gaz dans le passé, mais ils ont tous fermé, sauf un qui a été aménagé dans les années 2000, en même temps qu'un nouveau secteur du village. Ce poste à gaz, c'est à la fois de coop, de bains à mer et de dépanneurs. La partie dépanneurs a été achetée d'un ancien poste à gaz qui n'avait que ce dépanneur qui restait. Cet ancien dépanneur est devenu une entreprise de barocante. Lorsque le village s'est agrandi en supercée durant les années 2000, tous leurs commerces, surtout des garages, se sont ajoutés. Malheureusement, un de ces garages a dû cesser de ses activités puisque le propriétaire est parti à la retraite. Il y a des rumeurs qui disent que la municipalité prévoit aménager une nouvelle salle de pompe à cet endroit, mais rien n'a encore été confirmé. L'autre garage qui reste s'appelle Garage Marc-au-Dès. Cependant, ce garage est beaucoup moins fréquenté qu'auparavant. Le seul autre garage qui existe est le garage vigé qui est beaucoup plus au centre du village. La municipalité contient également quelques industries. L'usine de couture, un entrepôt à voiture, l'usine Transmag-Energie et l'ébénisterie d'Yffrelle. Il y a également d'autres industries un peu méconnues. L'entrepôt à voiture remplace une ancienne usine de meubles, les meubles Douai. L'usine Transmag-Energie remplace également une autre usine, celle de Alutrec, qui a déménagé ses opérations à l'Oriestation en 2016. Malgré le manque de restaurants et d'épicerie, la municipalité postule tout de même de nombreux services essentiels. Un bureau de poste, une mairie, une école primaire, une salle de pompiers, une bibliothèque, une salle municipale et une caisse de Desjardins. De nouveaux développements sont aussi en cours dans le village. Un nouveau développement résidentiel qui en est à sa deuxième phase, et un nouveau développement industriel qui semble complet malgré qu'il y a très peu qui a été conçu sur les terres industriels pour le moment. L'élément qui attire le plus les gens vers la municipalité sont les activités offertes. En hiver comme en été, il y a des événements tout au long de l'année. Les plus gros événements sont le festival d'automne, le program fest et le snow rodeo. Le premier événement de snow rodeo a eu lieu cette année et ça a été un très grand succès. Alors, il est certain que ça va revenir et être amélioré. Comme mentionné dans la vidéo de VEG, Saint-Agathe contient plusieurs attraits tous ces. Un attrait qu'on n'a pas mentionné est la ferme pédagogique de Marichelle. Malgré que l'attrait est moins populaire maintenant, l'attrait a déjà été assez populaire pour s'améliorer un petit reportage à Salut Bonjour. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus à vivre et à voir à Saint-Agathe de l'opinière, qu'on puisse le penser initialement. Si vous êtes curieux, pourquoi pas venir faire un petit tour? Merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada